Sous-titrage MFP. Ceci vous est présenté par la Tour de Prières Sommeur. Que Dieu vous bénisse. Père, nous voici dans ta présence, pour t'offrir nos cœurs, comme un sacrifice agréable, sain, de bonne odeur, devant le trône de ta majesté. Père, me voici, dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent, mon cœur à genoux déverse, mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens, croire aux eaux de ta rivière. Je viens, Décider à te chercher, juste à te trouver, te trouver. Mon seul désir, Oui, c'est mon désir, est de te servir, de te servir, de nourrir de ta loi, et te plaire. Assoiffé, Bien disposé, Bien disposé, Me rugir dans ta présence, Entier. Oh, je viens, Seigneur, pour céder, Oh, je sais, de mon cœur. Je viens, Boire aux eaux de ta rivière. Boire aux eaux de ta rivière. Moi, je viens, Décider, À te chercher, Jusqu'à te trouver. Oh, Je désire te trouver, Je désire te trouver. Alléluia. Alléluia. Nous sommes décidés à te trouver. Alléluia. Moi je viens, moi je viens Seigneur pour céder mon cœur Oh je sais de mon cœur Je viens, je viens Je veux boire au sol de ta rivière Oh je viens, je viens Seigneur pour céder mon cœur Je veux céder mon cœur Seigneur Oh je sais de mon cœur Père nous voici dans ta présence Pour t'offrir nos cœurs Comme un sacrifice agréable, sain De bonne odeur devant le trône de ta majesté Père me voici Dans ta présence T'offrir un chant de louange Devant ta face Toutes mes craintes s'effacent Mon cœur à genoux Déverse mes insuffisances Je viens, je viens Seigneur pour céder mon cœur Je viens Bois au sol de ta rivière Bois au sol de ta rivière Je veux te servir Je veux te servir De nourrir de ta loire Et te plaire Assoiffé 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 Bien disposé Me rejouis Me rejouir dans ta présence Je viens, je viens Seigneur pour céder Seigneur pour céder Oh je sais de mon cœur Je viens Bois au sol de ta rivière Bois au sol de ta rivière Moi je viens Décider A te chercher Juste à te trouver Oh je désire te trouver Je désire te trouver Alléluia Nous sommes décidés A te trouver Alléluia Moi je viens Moi je viens Seigneur pour céder mon cœur Oh je sais de mon cœur Je viens Je viens Je veux boire au sol de ta rivière Oh je viens Je viens Seigneur pour céder mon cœur Je veux céder mon cœur Seigneur Oh je suis perdu Dans ta présence Bois au sol de ta rivière Oh je veux boire au sol De la rivière De la ville Je veux boire au sol Décider A te chercher Jusqu'à te trouver Je veux boire au sol de ta rivière Je veux boire au sol de ta rivière Shalom à vous Shalom à vous tous Que la paix du Seigneur Demeure dans vos familles Que la paix du Seigneur Demeure dans votre cœur Dans les noms de Jésus Gloire à Dieu Bienvenue à vous Dans ce temps de prière Où nous dévansons l'aurore Bien aimé dans le Seigneur Nous sommes dans la joie D'être devant la présence de Dieu Car le salut se dira Alléluia Je voudrais habiter Dans la maison de l'éternel Tous les jours de ma vie Pour contempler sa magnificence Et de contempler sa bonté Contempler sa royauté Amen Que le nom du Seigneur soit béni Alors Frères et sœurs Si vous pouvez partager la vidéo Si vous avez déjà fait Que le Seigneur vous bénisse Ce richement Si vous n'avez pas encore fait Vous pouvez le faire Amen Pour que nous puissions aussi Béni d'autres personnes Au moyen de cette vidéo Que le Seigneur vous bénisse Abondamment Soyez bénis Qu'abord de ma puissamment Dans le nom de Jésus Christ Alors Nous bénissons le Seigneur Ce matin encore De ce que le Seigneur a voulu Que nous soyons en bonne santé De ce que le Seigneur a voulu Que nous puissions triompher Dans cette journée De ce que le Seigneur Veut nous positionner Dans les auteurs Alléluia Que tu sois positionné Dans les auteurs Amen 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 Alors sans plus tarder Nous voulons prier le Seigneur Pour commencer C'est temps de prier Et en adieu des armées Nous te sommes reconnaissants Parce qu'aujourd'hui Encore Seigneur Tu as gardé moi Ma sœur Tu as gardé mon frère Tu as gardé Seigneur Ô Dieu Tes enfants Seigneur Dans ton parturage Tu as gardé tes enfants Seigneur Ô Dieu de gloire Dans ton ombre Seigneur Béni soit ton nom ce matin Ô reçois l'honneur Reçois la gloire Reçois la louange ce matin La nuit déclare Seigneur De gloire si l'éternel N'est bâti la maison Ce qui travaille Travaille en vain Ce qui veille Veillera aussi en vain Ô tendre Père Merci Parce que c'est toi Qui gardes Israël Tu ne sommeilles Ni ne dors Tu ne sommeilles Seigneur de gloire Ni de prendre congé Seigneur au Dieu Alors que Seigneur Dans ce moment-ci Seigneur Il y a ceux-là Seigneur Qui prennent des vacances Il y a ceux-là Qui prennent congé Seigneur au Dieu Pour leur travail Seigneur Pour leur Seigneur situation Mais toi Jamais tu prendras Congé Seigneur Des vacances Tu ne prendras Jamais Seigneur de gloire Père Ô Dieu Intense Seigneur de gloire De pause Père éternel Tu travailles Seigneur Sans relâche Voilà pourquoi Nous voulons te dire Un grand merci Un grand merci à toi Parce que nous étions Dans nos profils sommeils Mais tu nous as réveillés Dans cette force Dans ce dynamisme Dans cette capacité Seigneur Voilà pourquoi Nous voulons te dire Un grand merci Louange et honneur À toi ce matin Merci pour le privilège Merci Seigneur Pour la réussite Merci pour la victoire Déjà Que tu nous accordes Dans cette journée Oh louange à ton nom Ce matin Alors que Seigneur Nous voulons Seigneur de gloire Savourer les délices De ta maison Nous te prions Dans le nom de Jésus Que le Saint-Esprit Soit au contrôle De toutes choses Que le Saint-Esprit Oh commence à mettre Des cachets Oh Dieu de gloire De la victoire Dans les vies Seigneur Dans le cœur Dans les pensées Dans la conscience Oh Dieu Dans le mouvement Oh Dieu de gloire À l'intérieur de nous Et c'est là dans les noms Puissants et glorieux De notre Seigneur Nous t'avons S'y prier Et nous disons Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Amen 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 Gloire à Dieu Que le nom du Seigneur Soit béni Ce matin Hosanna 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 Alors mes bien-aimés Frères et sœurs La parole de Dieu Déclare dans Psaume 122 Au verset 6 Il dit Demandez la paix De Jérusalem Que ceux qui T'aiment Jouissent Du repos Amen Alléluia Voilà pourquoi Frères et sœurs Nous voulons Ce matin Demandez Oh Alléluia Que nous soyons Dans la joie Que nous puissions Avoir la paix Dans le cœur Bien-aimés Dans le Seigneur C'est lui Qui transgresse La loi C'est lui Qui marche Dans le péché Il n'aura pas La paix Du cœur Il n'aura pas La réjouissance Dans son cœur Dans son temps Du repos Pourquoi ? Parce qu'il y a Quelque chose Qui ronge Il y a quelque chose Qui dérange La Bible déclare Dans Esaïe 59 Non la main De l'éternel N'est pas trop courte Ni son oreille N'est pas dure Pour entendre Mais ce sont Nos péchés Ce sont Nos crimes Qui empêchent Sa main Ce sont Nos péchés Qui écartent La bonté De Dieu Dans notre parcours Voilà pourquoi Ce matin Bien-aimés Dans le Seigneur Tu vas demander Que tu puisses Avoir la paix Lorsque Bien-aimés Dans le Seigneur Tu vis dans le péché Lorsque Tu vis Dans le mal Bien-aimés Dans le Seigneur La paix Ne sera pas ton partage La tranquillité La joie Ne sera pas ton partage Pourquoi ? Parce que le péché Ramène toujours Les tribulations Le péché Ramène toujours Mais bien-aimés Les blocages Le péché Ramène toujours La colère La haine La médisance Les conflits Les querelles Le péché Ramène toujours Le noir Ce qu'on appelle Le ténèbre Voilà pourquoi Ce matin Nous allons demander A Dieu Que Dieu Puisse nous pardonner Ce matin Or bien-aimés Dans le Seigneur Peut-être Tu viens de te réveiller Tu dis Je n'ai pas commis De péché Mais frères et soeurs N'il ne faut pas Faire confiance Dans ce corps Dans ce corps adamique Ce corps adamique A toujours Des choses Un peu bizarres Voilà pourquoi Nous allons tous Demander Pardon à Dieu Dorénavant La Bible déclare Si nous disons Que nous n'avons pas De péché à nous 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 séduisons Nous-mêmes Et la vérité De Dieu Ne sera point À nous Voilà pourquoi Nous voulons Demander à Dieu Ce matin De demander Or de nous pardonner De nous pardonner De tout péché De tout mal Est-ce que tu peux Élever ta voix Pour demander Pardon à Dieu Tembre Père Tu as dit Seigneur de gloire Que nous puissions frapper Que nous puissions Demander Que nous puissions Chercher Alors ce matin Nous venons Demander Seigneur Oh Dieu Ta bonté Nous venons Demander Seigneur Pardon Seigneur Pour nos fautes Nous venons Demander Pardon Pour nos Petitesses Nous venons Demander Pardon Seigneur Pour nos maladresses Nous venons Demander Pardon Seigneur Oh Dieu De gloire Du mal Que nous avons Seigneur De gloire Parce que Et nous possédons ce corps adamique. Ce corps adamique a toujours beaucoup de choses d'ambiguïté. Voilà pourquoi nous venons devant toi. Que tu puisses nous donner la paix. Que tu puisses nous donner le repos, Seigneur, pour nos âmes. Voilà pourquoi nous demandons ce matin. Dieu de gloire, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous par ta bonté. Pardonne-nous, Seigneur, par ta compassion. Pardonne-nous, Seigneur, au Dieu, par ton amour divin. Nous te prions, Seigneur, au Dieu. Nous voici devant toi, Seigneur. Car ta parole nous dit, Seigneur, tous ont péché et sont privés de ta gloire. Frère éternel, nous ne voulons pas être privés de ta gloire. Frère éternel, nous ne voulons pas être privés, Seigneur, de gloire de cette bonté, Seigneur, que tu déverses en ce jour. Voilà pourquoi, Seigneur, au Dieu, nous demandons ce matin, Seigneur, autant de paix. Oh Dieu, nous voulons la paix de Jérusalem. Nous voulons la paix dans notre cœur. Nous voulons la paix dans notre maison. Car Jérusalem, c'est notre cœur. Jérusalem, c'est notre maison. Nous voulons ce matin, Seigneur, bénéficier de ce Seigneur de gloire, de ce pardon divin. Et c'est là dans le nom de Jésus. Et c'est là dans le nom de Jésus. Si nous te prions ce matin, oh Dieu de gloire, délivre-nous du mal, délivre-nous du péché, délivre-nous, Seigneur, de la haine, délivre-nous, Seigneur, du monde des ténèbres, délivre-nous, Seigneur, des choses, Seigneur de gloire, Père, mensongère. Délivre-nous, Seigneur de gloire, délivre-nous, Seigneur, de la force, délivre-nous ce matin, Seigneur, oh Dieu de gloire, de l'angoisse, délivre-nous ce matin, Seigneur, de la colère, Seigneur, de gloire archaïque, de la colère ancestrale, de la colère, Seigneur, de gloire et de la méchanceté. Nous te prions ce matin, ne nous soumets point à la tentation, ne nous soumets point au mal. Nous voulons ce matin que le mal soit écarté dans notre cœur, le mal soit écarté dans notre parole, le mal soit écarté dans notre verbal, le mal soit écarté ce matin dans notre conscience. Oh Dieu de gloire, toi qui nous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, ainsi je vous donnerai du repos. Alors nous voulons ce matin bénéficier de ce repos dans notre cœur, dans notre vie ce matin. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, nous t'avons si prié et nous disons tous, Amen, 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, nous voulons encore prier le Seigneur, Alléluia. Bien-aimés, la Bible déclare, toujours dans le psaume 122 au verset 7 maintenant, la Bible déclare, Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Alors frères et sœurs, pour que la paix soit dans tes murs, pour que la paix soit dans tes palais, alors il te faut, bien-aimés dans le Seigneur, bénéficier le sang précieux de Jésus. Que le sang de l'agneau puisse nettoyer ton cœur. Le sang de l'agneau, c'est comme l'aspirateur. Le sang de l'agneau, c'est comme un balai qui balaye la maison, qui nettoie la maison. Comme une éponge, comme un fasseur qui enlève, Alléluia, qui efface les choses qui sont sur le tableau. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ton cœur, c'est le tableau. Je veux que tu puisses demander le fasseur, le fasseur, Alléluia, pour que le tableau soit propre, pour que ton cœur soit propre, alors nous allons demander le sang de l'agneau. Car la Bible déclare dans Hebreu 9 au verset 22, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Frères et sœurs, nous allons demander le sang qui, Alléluia, qui sanctifie, le sang qui horte le péché du monde. C'est long, Jean chapitre 1 au verset 29, voici donc l'agneau de Dieu qui horte le péché du monde. Est-ce que tu peux maintenant prier le Seigneur? Parce que tu as compris, compris que c'est le fasseur, c'est le sang de l'agneau. Or, celui qui enlève le péché, c'est comme l'aspirateur, c'est le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Est-ce que tu peux prier ce matin? Or, le sang de l'agneau vient me laver ce matin, le sang de l'agneau vient me purifier ce matin, le sang de l'agneau vient nettoyer mes murs, Le sang de l'agneau vient nettoyer mon palais, le sang de l'agneau vient nettoyer ma maison, le sang de l'agneau vient nettoyer mon cœur, le sang de l'agneau vient nettoyer ma conscience, le sang de l'agneau vient nettoyer le tableau de bord de mon esprit, de ma conscience, de mon être. Or, ce matin que je sois purifié, que je sois lavé ce matin par le sang qui parle mieux, par le sang qui nettoie, par le sang qui efface l'iniquité, le péché, le crime, les fautes, le manquement, la légèreté. Or, je te prie ce matin, Jésus-Christ, lave mon cœur par ton sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha, lave mon cœur par ton sang qui crie mieux que celui d'Abel. Je veux ce matin obtenir miséricorde et de trouver grâce à tes yeux d'être secouru ce matin, Seigneur, dans mes besoins. Or, je veux ce matin que je sois lavé, je veux ce matin que je sois purifié, je veux ce matin que je sois nettoyé par le sang précieux de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui couvre, le sang qui délivre, le sang qui ôte le péché, le sang qui transforme la vie d'une personne à être une bonne personne. Je veux ce matin d'être lavé par le sang, lave ma maison, mes enfants, ma femme, lave tout ce qui est à moi, mon corps, mon être, mon esprit, que je sois maintenant plongé dans le bain du sang précieux de Jésus. Lave ton église ce matin, lave ton peuple ce matin, et que chacun de nous, Seigneur, que ce mire soit purifié, que son cœur soit purifié, que son âme soit purifiée ce matin. Purifie-nous ce matin, oh Dieu de gloire, à cause de ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ta bienveillance. Nous voulons ce matin bénéficier, Seigneur, du lavage, Seigneur, par le sang de l'agneau, par le sang précieux de Jésus. Car la Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si il m'y prie, et cherche ma face, si c'est détourné de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alors ce matin, nous voulons la purification de nos âmes, nous voulons la purification de notre cœur, nous voulons la purification de nos murs, nous voulons la purification de notre marche, purifie-nous par le sang précieux de Jésus, et c'est là dans le nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié, et nous disons, Seigneur, lave-nous encore, lave nos cœurs, et que la paix demeure, et que la tranquillité demeure, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. C'est le sang de l'agneau qui lave, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le sang de l'agneau qui guérit aussi. Alors en même temps, frères et sœurs, la Bible déclare, dans Apocalypse, Alléluia, nous connaissons ces passages merveilleux, ces passages de la victoire, ces passages qui nous donnent encore la bonne, Alléluia, posture, la bonne capacité. Dans Apocalypse, chapitre 12, au verset 11, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang précieux, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons demander que nous soyons lavés, Alléluia, que le malade soit maintenant ôté dans notre vie. Tu vas demander que le sang de l'agneau puisse enlever la maladie dans ton cœur, que le sang de l'agneau puisse te guérir, en d'autres termes. Alors tu vas demander ce matin la guérison de ton âme, la guérison de ton corps, la guérison de tes muscles, la guérison pour ta santé par le sang précieux de Jésus. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu comprends cette victoire? Est-ce que tu comprends cette vérité? Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas par habitide que nous prions, frères et sœurs. Bien-aimé, nous prions selon la volonté, selon la révélation du Seigneur. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, parce que peut-être, Seigneur, c'est parce que tu es peut-être malade, peut-être quelque chose qui dérange ta santé. Alors maintenant, le sang de l'agneau est disponible. Le sang de l'agneau est disponible pour te laver. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, nous voulons ce matin, Seigneur, ô Dieu, dans cette occasion, Dieu de gloire, bénéficier, Alléluia, de la guérison, Seigneur, dans notre âme, de la guérison pour notre santé. Oh, ce matin, Seigneur, nous confessons cette parole, car il est dit, ils l'ont vaincu, les autres ont vaincu à cause du sang de l'agneau, les apôtres ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous aussi, ce matin, nous témoignons, Seigneur, que le sang de l'agneau nous donne le témoignage. Le sang de l'agneau nous propulse, le sang de l'agneau nous guérit, le sang de l'agneau nous donne, oh, la victoire. Nous voulons ce matin que nous soyons guéris par ce sang précieux, que nos cœurs soient guéris par le sang de l'agneau, que nos vies soient guéries ce matin, notre santé soit guérie par le sang de l'agneau. Alors, nous voulons la guérison du sang de l'agneau. Commence à guérir le sang précieux de Jésus. Si quelqu'un est entré ici malade, si quelqu'un s'est connecté malade, il n'arrive même pas à prier, il n'arrive même pas à réciter un verset. Nous te prions le sang de l'agneau. Commence à toucher, oh, ce corps malade. Commence à guérir ce corps malade par tes maîtres sûres. Nous avons été guéris. Alors, je déclare, je décrète ce matin que la guérison s'installe dans la vie de tout un chacun. Oh, ceux qui sont malades, ceux qui sont affaiblis à cause de la maladie, à cause, oh, de la fièvre, à cause des flèches qui volent en plein midi. Oh, je te prie ce matin, oh, le sang de l'agneau. Commence à nettoyer, commence à guérir, commence à rendre, alléluia, la bonne santé, là où la santé était négative, là où la santé était absente. Oh, je te prie ce matin, le sang de l'agneau. Commence à guérir, commence à restaurer, enfin, que la victoire soit totale. Car la parole me dit, Seigneur, oh, je la victoire dans le sang de l'agneau. Oh, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je suis plus qu'un vainqueur à cause du sang de l'agneau. Et je déclare ce matin la guérison, Seigneur, dans les foyers, la guérison dans les familles, la guérison, Seigneur, dans l'âme, la guérison dans les pensées, la guérison dans le corps, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons aussi prié. Et nous disons, Seigneur, merci pour ta guérison. Amen, amen, amen. Sois guéri, toi qui es malade. Je déclare la guérison dans tes os. Je déclare la guérison dans ton âme. Je déclare la guérison dans ta chair. Je déclare la guérison sur ta tête. Je déclare la guérison dans les colonnes vertébrales. Je déclare la guérison dans les pensées. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Amen, gloire à Dieu. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ta prière, alléluia, parvienne, alléluia, jusqu'à l'éternel. Que ta prière soit entendue ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous voulons encore prier. Alléluia. Nous voulons encore prier ce matin. Vous savez, bien-aimés, quand vous préparez la nourriture, et que vous préparez la nourriture, vous devez mettre tous les ingrédients possibles. Vous allez mettre du sel, surtout le sel ne doit pas manquer. Alors, pour ceux-là qui sont malades, ils ne peuvent pas manger le sel. Du sel ne peut pas manger la nourriture qui contient du sel. Cela veut dire que non, ils sont malades. Cela veut dire qu'ils ont des règlements à suivre. Ils ont des règles plutôt à suivre. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas mettre du sel dans leur nourriture. Parce qu'ils sont malades au niveau de leur santé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, je déclare que tu sois guéri totalement au nom de Jésus. Alors, nous voulons appeler ce matin le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui accomplit toutes les choses dans notre vie. Le Saint-Esprit qui est le consolateur. Le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui donne la victoire dans la vie de l'homme. L'éclairage dans la vie de l'homme. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Sois le gage de notre vie ce matin. Tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons demander que le Saint-Esprit ce matin soit dans notre vie. Tu vas désirer la présence du Saint-Esprit dans ta marche. Tu vas désirer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas désirer la présence du Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit t'oriente. Que le Saint-Esprit t'anime ce matin. Tu vas dire, Saint-Esprit anime mon cœur. Saint-Esprit oriente ma vie. Saint-Esprit soit avec moi. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, Saint-Esprit de Dieu. Alors que nous sommes dans le temps de la prière. Nous voulons ce matin l'Esprit de Dieu. Anime mon cœur. Anime ma vie ce matin. Oh, Saint-Esprit, viens ce matin m'animer. Viens ce matin m'orienter. Saint-Esprit, je te prie ce matin. Viens animer mon cœur. Viens animer mon être. Viens animer mon esprit ce matin. Par ton esprit. L'esprit qui a ressuscité Lazare d'entre le mort. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre le mort. L'esprit qui a ressuscité Tabitha d'entre le mort. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie ce matin. De m'aider ce matin. De m'orienter ce matin. De me guider ce matin. D'habiter dans mon cœur. De m'animer ce matin. Anime et alimente mon cœur. Par ton esprit. Dans les non-puissants de Jésus. Je veux ce matin que tu puisses m'orienter. Je veux ce matin que tu puisses m'animer. Animez-moi par un esprit puissant. Par un esprit de la révélation. Par un esprit de gloire. Par un esprit de victoire. Par un esprit de vérité. Malabro casatale machete. Au nom puissant de Jésus. Que tous ensemble nous soyons inondés par l'esprit de Dieu. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent. L'adorent en esprit et en vérité. Malabro casatale. Les cabros satale machete. Dans les noms de Jésus. L'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Ouin nos cœurs ce matin. Anime nos cœurs ce matin. Contaminez-nous ce matin. Oriente nos cœurs ce matin. Apprivoise nos cœurs ce matin. L'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Oh, viens craigner ce matin. Viens craigner dans notre parcours. Viens craigner dans notre système de pensée. Viens craigner ce matin. Nous avons besoin de toi. Oh, l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Viens maintenant. Viens maintenant changer l'histoire. Viens maintenant étancher notre soif. Viens maintenant, oh, nous faire boire de l'eau vive. L'esprit de Dieu oriente mon frère. Oriente ma soeur. Oriente mes enfants. Oriente ma femme. L'esprit de vérité. L'esprit de force. L'esprit de l'intelligence. L'esprit d'amour. L'esprit de joie, de paix. Oh, non puissant et glorieux. De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu vas demander au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Alléluia. Tu vas dire, Saint-Esprit, ouvre mes yeux ce matin. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu peux, que je peux voir. Ce que tu veux que je voie. Alléluia. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'ouvrir tes yeux ce matin. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu veux, que je voie. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, commence à prier ce matin. Commence à prier ce matin dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te prie ce matin. Ouvre mes yeux ce matin, mes yeux spirituels pour que je voie ce matin, Seigneur, des choses agréables, des choses spirituelles, des choses que tu as mises en place pour que je voie cela. Au nom de Jésus. Oh, ce matin, ce matin, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux ce matin, mais que mes yeux s'ouvrent, mes yeux spirituels s'ouvrent ce matin. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la Bible déclare quand le consolateur sera venu. Oh, il conviquera le monde à ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Oui, le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. Nous voulons la clarté dans nos yeux. Nous voulons l'éclairage dans notre marche. Ouvre mes yeux de mon cœur ce matin, en fait que je puisse parler. En fait que je puisse annoncer, en fait que je puisse détailler les choses de Dieu dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur. Saint-Esprit, je te prie ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur et que mon cœur puisse avoir les yeux, les yeux spirituels, les yeux de la foi au nom puissant de Jésus. Oh, ce matin, ce matin, je désire, je désire avoir, alléluia, une nouveauté, alléluia, des visions dans les noms de Jésus. Oui, Saint-Esprit, je te prie ce matin. Ouvre les yeux de mes enfants. Ouvre les yeux de ma femme. Ouvre les yeux de ton peuple. Le troupeau que tu as choisi aujourd'hui. Le troupeau que tu as, Seigneur de gloire. Père, oh Dieu de gloire. Oh, Père éternel sélectionné. Je te prie ce matin. Ouvre les yeux de nos cœurs ce matin, afin que nous puissions voir ta gloire. Et cela, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons aussi prié. Et nous disons, Amen, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander à Dieu ce matin de nous positionner dans les auteurs, dans les auteurs, alléluia. Or, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible déclare, c'est ici dans Psaume 125, au verset premier, alléluia. J'ai lu dans les noms de Jésus la parole de Dieu. Ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle n'échancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'éternel entoure son peuple. Parole du Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs. Laissez-moi te dire, frères et sœurs, tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu a t'a sélectionné. Dieu t'avait choisi avant que tu sois dans le ventre de ta maman. Aujourd'hui, peut-être que tu as 30 ans, 20 ans, 40 ans, ainsi de suite, plus que ça. Sache-le que tu es le choix de Dieu. Sache-le que Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. Mais il demande simplement que tu sois confiant à sa parole, confiant dans ses principes. Il dit, ceux qui se confient à l'éternel sont comme la montagne de Sion. C'est-à-dire, ceux qui se confient à l'éternel, ils ne prennent pas les décisions d'eux-mêmes. Ils demandent d'abord, alléluia, la vie de Christ. Ils demandent d'abord, alléluia, la volonté de Dieu. Ils demandent d'abord, ainsi dit l'éternel des armées. Et quand tu demandes, ainsi dit l'éternel des armées, alors à ce moment-là, tu seras comme la montagne de Sion. Mais si tu ne demandes pas la vie de Dieu, tu ne demandes pas la volonté de Dieu, tu ne demandes pas le désir de Dieu, tu ne peux pas être la montagne de l'éternel. Alors, frères et soeurs, tous ceux, alléluia, qui se confient à l'éternel sont comme la montagne. Frères et soeurs, la montagne bien-aimée dans le Seigneur, c'est la montagne que tu peux voir en haut. Tu ne peux pas voir ça en bas. Tu vas soulever la tête pour regarder la montagne, n'est-ce pas? Wow! Alors, Dieu va te positionner, alléluia, dans une position de la montagne. C'est-à-dire, dans la montagne de l'éternel, il te sera pourvu. Dieu va pouvoir à tes besoins. Dieu va prendre ta vie en charge. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'interpelle ce matin. Bien que tu fais ta prière, frères et soeurs, tu dois avoir la conscience que je dois me confier. Je dois m'abandonner. Je dois demander la volonté parfaite de Christ, la volonté parfaite de Dieu. Amen! Lorsque tu demandes la volonté de Dieu, c'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas jouir le merveille de l'éternel. Un jour, dans la vie d'une sœur, d'une sœur vierge qu'on appelle Marie, elle a été visitée par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel va lui annoncer une bonne nouvelle ce jour-là. Et il va lui dire, tu seras enceinte, tu vas enfanter un fils. Il dit, mais comment cela va se faire? Parce que je ne connais point d'homme. Comment cela va se faire? On lui a dit, on lui répond que l'Esprit de Dieu te couvrira. Le Saint-Esprit sera avec toi. Tu seras enceinte. C'est le Saint-Esprit qui va faire en toi les choses. Cela veut dire, c'est la volonté de l'Esprit. C'est la volonté du Seigneur dans sa vie. Et elle a répondu que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Elle a accepté la volonté de Dieu dans sa vie. Et la volonté de Dieu s'est réalisée dans sa vie. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Ne prends pas des décisions à la va-vite. Ne prends pas les décisions vaille que vaille. Tu dois consulter d'abord l'éternel, celui qui a fait le cieux, la terre. Alors ce matin, bien aimé dans le Seigneur, notre prière se base que Dieu puisse nous positionner dans les auteurs. Que tu sois dans les auteurs. La Bible déclare, ceux qui se confient à l'éternel sont comme la montagne de Sion. En d'autres termes, ils se positionnent dans les auteurs. Dieu positionne de ceux-là qui se confient à eux dans les auteurs. Bien aimé dans le Seigneur, tu seras comme une maison bâtie sur une montagne. Elle ne peut être cachée. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, partout où tu seras, pour frapper la porte, on va t'ouvrir la porte. Partout où tu vas demander l'aide, on va te donner de l'aide. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es sur la montagne. Sur la montagne sainte, il te sera pourvu. Dieu va pouvoir à tes besoins. Dieu va prendre ta vie en charge. Alléluia. Et la Bible déclare, elle n'échancelle le point. Voyez-vous? Elle n'échancelle le point. Elle est affermie pour toujours. C'est-à-dire, ta vie sera affermie selon la parole de Dieu. Ta vie sera nourrie selon la parole de Dieu. Ta vie sera comblée selon la grâce de Dieu dans ta vie. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Et que dans cette journée, tu puisses vaincre. Et que dans cette journée, que Dieu te positionne dans les auteurs. Enfin que ta vie soit affermie pour toujours. Enfin que ta foi soit affermie pour toujours. Peut-être que tu passes des moments difficiles. Peut-être que tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et tu ne trouves pas la solution. Mais laisse-moi te dire, ceux qui se confient à l'éternel sont comme la montagne de Sion. En d'autres termes, quand tu te trouves, quand tu détournes du mal, quand tu te focalises à l'éternel, l'éternel te positionne dans les auteurs. Amen, Amen, Amen. Et la Bible va dire, tu seras affermie pour toujours. J'ai dit bien affermie pour toujours. C'est-à-dire, du lundi jusqu'au dimanche, tu seras affermie. Du premier jusqu'au 30 du mois, tu seras affermie. Du janvier jusqu'au 31 décembre, tu seras affermie. Pour toujours. La Bible déclare, pour toujours. Cela veut dire, on va te donner la carte, alléluia, qui sera invalide. Qui, au fait, comment je peux dire ? Invalide. Qui sera, c'est-à-dire qui ne sera pas expirée, au fait. Qui sera une carte à vie. Voilà le mot. Qui sera une carte à vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas périmé. La carte ne sera pas périmée. Mais la carte sera toujours en vie. Que cela soit ton partage. Si tu n'as pas le papier, que cela soit ton partage dans les non-puissants de Jésus. Amen, Amen, Amen. Et la Bible va dire, au verset 2. « Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple. » Alléluia. Voyez-vous, les montagnes, on dit « Des montagnes entourent Jérusalem. » Ainsi, l'Éternel entoure le peuple. Cela veut dire, dans la montagne, nous voyons Dieu. Dans la montagne, nous voyons Dieu. Et Jérusalem, bien aimé dans le Seigneur, c'est le peuple. C'est toi et c'est moi. C'est ta maison, c'est ta vie, c'est ton cœur. Waouh, excellent Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, Amen, Amen. Alors, nous allons encore lire un passage. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Notre prière, que Dieu te positionne dans les auteurs. Dans les auteurs. Dis à Dieu, Dieu positionne-moi dans les auteurs. Tu peux écrire ça, bien aimé dans le Seigneur. Écris-le-moi, bien aimé dans le Seigneur. Commence à confesser pour ta vie. Oh Dieu, positionne-moi dans les auteurs. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te positionne dans les auteurs. Que Dieu te positionne dans les auteurs. Ce matin, que tu sois positionné. Ma prière, que ce matin, que tu sois positionné. Tes enfants soient positionnés. Ton mari soit positionné. Ton fiancé soit positionné. Ta fiancée, toi, soit positionnée. Alléluia, dans les auteurs. Dans les noms de Jésus. Ta foi soit positionnée. Dans les auteurs. Dans les noms puissants et glorieux. De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors prenons encore la parole de Dieu. Prenons la Bible. Nous allons lire dans Esaïe. Esaïe, Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Esaïe. Alléluia. Esaïe, chapitre 40. Au verset 31. Esaïe, chapitre 40, verset 31. Vous y êtes. Gloire à Dieu. Alors je lis dans les noms de Jésus. La parole de Dieu déclare ceci. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'éternel. Rénouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Que cela soit ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, que tu puisses monter comme l'aigle ce matin. Que tu sois positionné dans les auteurs. Alors tu vas prier ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi qui vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu. Parce que tu connais ta vie. Tu connais ton cœur. Tu connais tes souhaits. Tu connais tes besoins. Tu connais tes ambitions. Tu connais encore et encore. Alléluia. Tout ce que tu as besoin. Que Dieu puisse faire pour toi. Alors ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Ta prière va se focaliser. Dieu positionne-moi dans les auteurs. Comme l'aigle. Comme les aigles. Comme l'aigle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que tu sois en haut. Jamais en bas. Que tu sois la tête. Et non la queue. Est-ce que tu peux prier ce matin. Oui tendre paix. Alors que nous venons devant ta présence ce matin. Nous voulons vaincre cette journée. Alors nous te demandons ce matin. Positionne-nous ce matin Seigneur. Dans les auteurs. Positionne mes enfants. Dans les auteurs. Comme les aigles. Positionne ma femme. Dans les auteurs. Oh comme l'aigle. Dans les noms puissants de Jésus. Mon papa. Mon Dieu. Mon éternel. Oh c'est toi mon créateur. Je te prie dans les noms de Jésus. De me positionner dans les auteurs. De me positionner dans une dimension profonde. Dans une dimension d'en haut. Dans les noms de Jésus. Positionnez-moi ce matin. Car la parole de Dieu déclare. Ceux qui se confient à l'éternel. Sont comme la montagne. La montagne des sillon. Oh je veux ce matin. Être dans la montagne. Je veux ce matin. Monter encore des paliers. Monter encore des dimensions. Oh Dieu de gloire. Je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Je veux être positionné en haut. Et non en bas. Je veux être. Oh Dieu de gloire. Être la tête. Et non la queue. Dans les noms puissants de Jésus. Que je sois riche. Et non pauvre. Que je sois prospère. Dans tous les âges. Dans tous les âges. Dans les noms puissants de Jésus. Oh je veux ce matin. Je veux ce matin. Que tu me positionnes dans les auteurs. Au nom de Jésus. Et que je sois positionné. Dans les auteurs. Comme l'aigle. Dans les noms puissants de Jésus. Papa positionne ma vie. Positionne-moi ce matin. Dans les auteurs. Positionne ma famille. Positionne mes enfants. Positionne ma femme. Dans les auteurs. Et cela dans les noms puissants. Et glorieux. De notre Seigneur. Et son grand Jésus Christ. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Oh que Dieu puisse renouveler ta force ce matin. Que Dieu puisse renouveler ta force ce matin. Peut-être que tu n'arrives plus à prier pendant moins dix minutes. Peut-être que tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu. Peut-être que tu n'arrives plus à donner tes offrandes. Peut-être que tu n'arrives plus à faire des sacrifices. Peut-être que tu n'arrives plus à donner les dons volontaires. Peut-être que tu n'arrives plus à assister les malades. Peut-être que tu n'arrives plus à évangéliser. Alors que Dieu te donne la force d'évangéliser, Dieu te donne la force de parler de la bonté de Dieu dans ta vie ce matin. Est-ce que tu peux prier, mamachete rebosata, le mamamankarabosheka, librokosotoroboshe, ô tendre Père, je te prie ce matin, je te prie ce matin, ô Dieu de gloire, je vais vaincre, je vais dominer dans cette journée. Je vais, Seigneur, avoir de la force, communiquez-moi la force de l'aigle, communiquez-moi la force de buffle ce matin, ô renouvelle ma force ce matin, que je puisse avoir la force de prier encore, de lire encore la parole de Dieu, méditer encore la parole de Dieu, ô faire encore du bien dans mon entourage, faire encore du bien, Seigneur de gloire, dans Seigneur de gloire, paix dans la famille chrétienne. Je te prie, mon Dieu, donne-moi cette force, la force d'aimer, la force, Seigneur, de faire du bien, la force, Seigneur, d'évangéliser, la force, Seigneur, de porter la bonne nouvelle aux pauvres, la force, Seigneur de gloire, paix, ô Dieu de gloire, de faire des sacrifices agréables, simples, oh, alléluia, et raisonnables. Alors la force, Seigneur de gloire, paix, de s'engager davantage, Seigneur de gloire, dans ton éternité. Oh, ce matin, donne ma vie la force, donne à mon corps la force, donne à ma santé la force. Je demande cette force de l'éternel, la force de Christ, la force de Dieu dans ma vie, que je sois fort dans mon esprit, dans ma conscience, dans mon cerveau, dans les noms de Jésus. Et que je sois fort dans mon esprit, que je sois fort spirituellement, que je sois fort physiquement, dans les noms puissants de Jésus, moralement, que je sois fort. Oh, je demande cette force, donnez-moi la force, la force du buffle ce matin, afin que je puisse vaguer dans la prière, afin que je puisse parler, Seigneur de gloire, selon la volonté parfaite de Christ. Et c'est là dans les noms de Jésus. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la Bible déclare, mais ceux qui se confient à l'éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Bien-aimés dans le Seigneur, demandent la vitesse, demandent la vitesse spirituelle. Oh, mon Père, donne-moi la vitesse spirituelle, et que je puisse posséder les ailes de la vitesse. Les ailes de la vitesse, c'est-à-dire, les ailes, mes bien-aimés, les ailes comme de la plume, n'est-ce pas ? Alléluia, tu vas demander les ailes, les ailes pour vaguer, pour voler, pour prendre, alléluia, l'attitude, pour prendre l'allure, alléluia, dans ta marche. La vitesse, mes bien-aimés, dans tes ailes, la vitesse, alléluia, dans tout ce que tu vas entreprendre. Que tu sois toujours le premier, que tu sois toujours le premier de la classe, que tu sois toujours la tête, au nom de Jésus. Demande cette vitesse, la vitesse, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de prendre le vol comme les aigles. De prendre le vol comme les aigles. Est-ce que tu peux prier ce matin ? Est-ce que tu peux prier ? Est-ce que tu pries déjà ? Lève-toi, commence à prier. Quand tu sens que le sommeil t'attrape, lève-toi. Prends une éponge de l'eau, commence à nettoyer ton visage et commence à prier maintenant. Commence à prier ce matin. Demande la vitesse, la vitesse maintenant, alléluia, que tu puisses prendre le vol comme l'aigle. Au tendre Père, je prie ce matin, donnez-moi cette vitesse, donnez-moi cette puissance, donnez-moi cette capacité. En fait, que je puisse avoir la vitesse, alléluia, dans mes muscles, dans mes mains, et que je puisse avoir la vitesse dans mes pieds. Et que je puisse avoir la vitesse ce matin, allé de courir sans se fatiguer, sans se lasser, au nom puissant de Jésus. Mon Père, je te prie ce matin, accorde à ma soeur, accorde à ton église, Seigneur, cette vitesse, allé de prendre, au Dieu de gloire, l'envole comme l'aigle. De courir sans se fatiguer dans les noms de Jésus. De courir sans se lasser, au nom puissant de Jésus. De courir sans regarder en arrière ni à gauche, mais devant, malabra, kabo, chéter. Les calamamama, chékelebo, siam. Oh mon Père, mon Père, je te prie ce matin, accorde à mes enfants, accorde à ton peuple ce matin, la vitesse, Seigneur, extraordinaire, la vitesse de l'esprit, la vitesse de l'esprit, la vitesse spirituelle, au nom puissant de Jésus. Que leurs muscles, que leurs mains, que leurs pieds puissent avoir la vitesse, qu'ils soient la tête, non la queue, qu'ils puissent marcher, la tête haute, au nom puissant de Jésus. Commence à élever la tête, au haut, commence à élever les têtes des gens, qu'ils soient en bas, qu'ils soient plus en bas, mais qu'ils soient en haut, dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. De maintenant et à jamais, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Père, je te prie ce matin, je te prie ce matin, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ramène, oh ton peuple, Seigneur, dans les auteurs. Ramène ton peuple ce matin. Accorde à ton peuple la vitesse, la vitesse dans leur âme, la vitesse dans leur conscience, la vitesse dans leur cœur, la vitesse de faire du bien. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'hébreu, satalamala, l'hékalama, shekerebo, siam. Dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Je veux ce matin, je veux ce matin, allez, kerebo, satalamama, shekerebo, salala, l'hékalama, shekerebo, siam. Dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Nous voulons ce matin, Seigneur, de gloire, bénéficier de la vitesse, Seigneur, de gloire, paix dans notre muscle, dans notre marche ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ma kabo, satalamashi, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas demander à Dieu ce matin. Alléluia. Que Dieu puisse augmenter. Alléluia. Que Dieu puisse augmenter la bénédiction dans ta vie. La bénédiction dans ta marche. Que Dieu augmente la bénédiction dans ta vie ce matin. Que Dieu augmente la victoire dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Que tu puisses gagner. Que tu puisses vaincre. Au nom de Jésus. La bénédiction soit augmentée. La victoire soit augmentée. Est-ce que tu peux prier ce matin pour des choses. Que la victoire soit augmentée. Que la bénédiction soit augmentée dans cette journée. Dans les noms de Jésus dans ta vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi tu demandes cela ? Parce que la Bible déclare. Ceux qui se confient à l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est chancelle et point. Mais elle est affermie pour toujours. Alléluia. Est-ce que tu peux prier. Est-ce que tu peux prier ce matin. Au nom de Jésus. L'augmentation, mes bien-aimés, dans le Seigneur de la bénédiction. L'augmentation, mes bien-aimés, dans le Seigneur de la victoire. Dans cette journée. Dans cet élan. Au nom de Jésus. Que Dieu augmente. Que Dieu augmente ce matin. Mon Père, mon Père. Je te prie ce matin d'augmenter. Augmenter la bénédiction, Père, pour mes enfants. Augmente la bénédiction pour ma femme. Augmente la bénédiction journalière ce matin. Augmente la bénédiction dans mon assiette. Augmente la bénédiction au nom puissant de Jésus. Augmente maintenant la victoire. Augmente la victoire. Et que je puisse triompher contre le mal. Et que je puisse être plus que vainqueur. Par-dessus tout. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux maintenant l'augmentation, Seigneur, de la victoire. Que je sois plus que vainqueur. Que je sois plus que vainqueur. Que je sois plus que vainqueur. Dans tous les domaines. Dans chaque domaine. Dans les domaines administratifs. Dans les domaines, Seigneur, financiers. Dans les domaines, Seigneur, de gloire, paix émotionnelle. Dans les domaines, Seigneur, de gloire, paix. Au Dieu de gloire. Que je sois plus que vainqueur. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Je te prie ce matin, mon Père. Oh, que je sois dominant et que je domine, Seigneur de gloire, le pays et que je domine la ville et que je domine, Seigneur de gloire, paix, oh Dieu de gloire sur le mal, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, l'augmentation de la victoire, que la victoire soit dans mes mains, que la victoire soit dans ma bouche, que la victoire soit dans mes yeux, que la victoire soit au-dedans de mon cœur, dans le nom puissant de Jésus, dans maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni ce matin, l'Ekamamashi, l'Akéribosia, dans le nom de Jésus, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, alors ce matin, frères et sœurs, tu ne vas pas demander la pluie, demande maintenant le soleil, le soleil de la justice dans ta journée, dans le nom de Jésus. Que le soleil brille, Alléluia, à ta faveur, dans le nom de Jésus, que tu puisses bénéficier de la faveur du soleil ce matin, de la faveur du soleil ce matin. Est-ce que tu peux prier ce matin ? Le soleil ramène, Alléluia, que tu sois mûr, que tu sois mature, que tu sois, Alléluia, agréable. Est-ce que tu peux prier ce matin ? Ô tendre Père, je te prie ce matin, je veux bénéficier, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu de gloire, du soleil de la justice. Dans cette journée, que le soleil brille à mes yeux, que le soleil brille à ma faveur, que le soleil brille ce matin dans les tribunaux, que le soleil brille ce matin pour ma santé, que le soleil brille ce matin pour mon parcours dans les non-puissants de Jésus. Et que mon parcours soit sain et sauf, et que mon parcours soit agréable ce matin dans les non-puissants, dans les non-glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, que je puisse triompher dans cette semaine, que je puisse triompher à tous égards, que le soleil brille à ma faveur, que le soleil brille à ma faveur, que je puisse gagner des combats, des batailles comme je suis. Jésus-Christ avait dit au soleil, soleil arrête-toi à Gabaon, malabrasata, et le soleil a écouté la voix de Jésus. Oh Jésus-Christ, alléluia, malekalabroseta, avec Amalek, au nom puissant de Jésus. Je te prie ce matin, soleil, sois pour notre bien, sois pour notre victoire, au nom de Jésus. Brille ce matin dans les familles, et que les familles puissent se trouver, oh alléluia, le pâturage dans les non-puissants de Jésus. Amen, 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 au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te donne l'intelligence ce matin, selon sa promesse, dans les noms de Jésus. Et que ta prière puisse être exaucée ce matin, dans les noms de Jésus. Et que ta prière soit agréée ce matin par le Père, le Créateur, dans les noms de Jésus. Oh, que tes supplications arrivent jusqu'à lui, ce matin, dans les noms de Jésus. Que tu sois délivré ce matin, parce que tu es, alléluia, la prière de son œil, dans les noms de Jésus. C'est non sa promesse, au nom puissant de Jésus. Que tes lèvres puissent publier les louanges de l'Éternel, la gloire de Dieu, la victoire de Dieu, ce que l'Éternel a fait, au nom de Jésus. Et que ta vie soit enseignée par les statuts de Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Et que ta langue puisse chanter la parole de Christ, dans les noms de Jésus. Et que ton cœur puisse garder les commandements de la justice, dans les noms puissants de Jésus. Et que ta main soit, alléluia, une main de victoire, au nom de Jésus. Une main qui possède l'épée, l'épée de la victoire, dans les noms puissants de Jésus. Et que l'Éternel te choisisse maintenant. Et que l'Éternel puisse se mettre aux ordonnances de la victoire, dans ta vie, dans les noms de Jésus. Les ordonnances de la bonne santé, les ordonnances de la protection, dans les noms puissants de Jésus. Oh, je déclare ce matin, que tu puisses soupirer après le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que tu puisses bénéficier ce matin, le salut de l'Éternel, dans les noms de Jésus. Et que tu puisses manger les délices de l'Éternel. Et que tu puisses savourer les délices de Dieu ce matin, dans les noms de Jésus. Sois la tête, sois la tête, sois le premier, sois le premier, au nom puissant de Jésus. Sois le premier, sois la tête, au nom puissant de Jésus. Que tu sois triomphant ce matin, que tu sois triomphante ce matin, dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, que ton âme vive encore. Que ton âme soit bénie ce matin, au nom de Jésus. Et que Dieu puisse te soutenir par sa parole, dans les noms de Jésus. Sois béni ce matin. Et que tes ennemis soient maintenant effacés. Et que tes ennemis soient maintenant dans la perdition. Et que tes ennemis soient maintenant à terre, au nom puissant de Jésus. Et que tu puisses tuer, couper la tête du Goliath de ta vie, dans les noms de Jésus. Sois béni ce matin. Tendre Père, je recommande cette journée. Et que cette journée apporte la grâce. Apporte la victoire. Apporte le changement. Le positionnement, Seigneur de gloire. Père, ô Dieu de toute situation, dans la vie de ton peuple. Qu'ils soient en haut, jamais en bas. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils prennent l'envol comme un aigle. Au nom puissant de Jésus. Soyez béni ce matin. Soyez béni pour votre vie. Soyez béni pour vos enfants. Soyez béni pour vos familles. Au nom de Jésus. Que vous soyez la lumière. La lumière dans vos foyers. La lumière dans votre famille. Et c'est là dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Que les noms du Seigneur soient bénis. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment merveilleux. Et nous bénissons le Seigneur. Frères et sœurs, je suis dans la joie. Parce que je sais que le Seigneur est avec nous. Je sens à partir d'ici que le Saint-Esprit est en mouvement. Que le Seigneur vous bénisse abondément, richement. Si vous pouvez donner une offrande, vous pouvez le faire. Mais si vous pouvez aussi aimer la vidéo, bien aimé, vous êtes libre. Alléluia. Je ne peux pas vous forcer. Mais le Seigneur de Dieu qui est en vous peut faire quelque chose dans votre vie. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais simplement accueillir ceux qui sont là pour la toute première fois. Si vous êtes là, bien aimé dans le Seigneur, alors commence à écriver votre pays, le nom de votre pays. Et mettez aussi le chiffre 1 à côté afin que nous puissions vous identifier dans ce temps de prière. Soyez bénis, qu'abordement, puissamment dans le nom de Jésus. Alléluia. Mettez votre pays à côté. Mettez le chiffre 1. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ceux-là qui fêtent leur anniversaire, je vous dis joyeux anniversaire. Excellente journée glorieuse que l'Éternel a ajouté dans votre vie. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus. Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Liliane, soyez bénis ce matin. L'Ovre, Fils de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Charlotte, soyez bénis. Cécile, Henriette, soyez bénis ce matin. Mama Kadi, soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Mama Isanga, soyez bénis ce matin. Stéphanie, soyez bénis. Adèle, soyez bénis. Marlise, soyez bénis ce matin. Voilà, Marlise, sois la bienvenue ce matin. Et je salue aussi Cynthia à partir de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Cynthia de Côte d'Ivoire. Jemima, à partir de la Cameroun, que le Seigneur vous bénisse. Sylvie, à partir de l'île de Réunion. Wow, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, moi, je suis à Lille. Rodrigue, sois béni ce matin. Que le Seigneur te bénisse à partir de Lille. Je suis à Paris. Sylvie, Kofi, que le Seigneur te bénisse à Paris. Soyez bénis. Nous, nous sommes à Corbeil et Sonne. Si vous n'avez pas une église d'attache, celle-ci peut devenir la vôtre. Donc, nous sommes une plateforme de la tour depuis un sommet. Mais nous avons l'église. L'église, c'est l'assemblée des passionnés de Christ. Et nous sommes à Henri, Fernand, Rénaud, à Corbeil et Sonne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite une excellente journée agréable dans la puissance et la victoire de Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et à très bientôt. Soyez bénis. Shalom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. 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 Tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toute l'ombre confessent Que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la gloire de Dieu le Père. Au nom de Christ Au nom de Christ Nous sommes sauvés Ah oui, nous sommes sauvés Nous sommes sans verser Alléluia, sans sans verser Nous a racheté De tout péché Oh oui, de tout péché Puis je suis justifié Ah, nous sommes justifiés Et toute condamnation Est annulée Toute condamnation Est annulée Au nom de qui ? Au nom de Jésus Au nom de Jésus La maladie est à planer Au nom de Jésus Les démons sont terrassés Au nom de Jésus Alléluia, nous avons la victoire Au nom de Jésus Nous retrouvons un sourire Au nom de Jésus 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 De tout péché Ah oui, de tout péché Nous sommes justifiés Justifiés Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Christ Alléluia Au nom de qui ? Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Les condamnations sont annulées Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Jésus, bien aimé Réjouis-toi car tu es libre en Christ Réjouis-toi car tu as été sauvé Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière semeur Pour plus d'édification Que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus